Et maintenant, il est venu à nous. Restez en même temps, dans la brèche, et facez le pire que le tyrant, la force et l'ennemi, peuvent faire. Ainsi parlait Churchill l'été 40. L'Angleterre n'était pas en état de faire la guerre et son armée, refoulée sur les plages de Dunkerque, était en train de repasser la Manche. Ce revers, qui en était responsable ? Les hommes politiques, qui n'avaient pas voulu d'un réarmement intensif et qui voulaient amadouer les dictateurs ? Aujourd'hui encore, en Grande-Bretagne, on se rappelle avec honte la politique dite d'apaisement. En vérité, ce qui avait conduit le pays au bord de la défaite n'était pas seulement la faute de quelques-uns, mais l'illusion collective de toute une nation. D'abord, un symbole. Vingt ans avant la retraite de Dunkerque, le corps d'un combattant anonyme de la Première Guerre mondiale était rapatrié des champs de bataille de France. Le cercueil traverse Londres sur un affût de canon. En présence du roi Georges V, le soldat inconnu a droit à des funérailles nationales en l'abbaye de Westminster. En quatre ans et demi, l'Angleterre avait perdu un million d'hommes. La guerre avait porté un coup très dur à la structure du pays. Aujourd'hui, on n'arrive pas à imaginer combien le choc avait été profond. Quatre ans de guerre de tranchées avaient marqué les esprits. On aurait dit que le pays était peuplé de veuves et d'orphelins. Rares étaient ceux qui n'avaient pas perdu un parent ou un proche. Mon oncle Arthur était soldat de carrière. Il venait juste de rentrer les Indes. Il n'est pas passé par la maison. Il est allé directement en France. On l'a envoyé au combat. Il a fait les toutes premières batailles. Il a été tué. Lui, un tas de jeunes gens dans la Somme. C'était épouvantable. Seulement, on pensait qu'il n'y aurait plus jamais de guerre. On ne voulait plus de guerre. Dans les années 1920, la Grande-Bretagne était une très grande puissance. Son drapeau flottait sur un cinquième du globe. Son empire comptait le quart de la population de la Terre. Seulement, la guerre avait conduit l'Angleterre au bord de la faillite. Un des moyens imaginés par le gouvernement de l'époque pour remonter le moral de la nation fut d'organiser à Wembley une grande exposition avec pour thème l'Empire. On devait avoir la même idée en France en 1931 avec l'exposition coloniale. Le sentiment impérial en Grande-Bretagne n'était pas une fiction. Il était peut-être entretenu savamment par une espèce de propagande déguisée. Mais l'idée du service de la nation à destination de l'Empire, la jeunesse qui se consacrait à des tâches dans les colonies, dans l'Inde impériale, etc., ce n'était pas du tout du chiquet. Il y avait par exemple des écoles, des fameuses public schools, écoles payantes anglaises, dont certaines étaient spécialisées dans la formation des jeunes pour l'administration coloniale. Il y avait par exemple un intérêt très certain pour l'administration, particulièrement en Inde, où les examens d'entrée dans l'administration de l'Inde étaient encore plus sévères et restrictifs qu'ils n'étaient pour le ministère des Affaires étrangères. Pour faire la guerre de 1914, la Grande-Bretagne avait mobilisé 5 millions d'hommes. Presque tous furent démobilisés après les hostilités. Pour défendre l'Empire, il aurait fallu une armée importante, mais il n'était pas question de dépenser de l'argent pour ça. L'Allemagne, une fois vaincue, on ne voyait pas qui pouvait devenir un ennemi. En guise de planification militaire, les Anglais s'en tenaient à la règle dite des 10 ans, selon laquelle il n'y aurait pas de guerre possible, au moins pour les 10 années à venir. L'armée de terre fut la première à faire les frais de cette politique. La marine, qui pourtant devait protéger les voies maritimes de l'Empire, fut réduite à sa plus simple expression. L'aviation. En 1918, la Royal Air Force comptait 22 000 appareils, dont 1 600 au combat, sur le front occidental. En deux ans, elle passa de 22 000 à 120 avions en état de marche. On mettait au rebut, on cassait, on brûlait de l'avion à tout va. On pouvait acheter un chasseur SE-5 pour 5 livres, et avec 10 livres, on avait un avion école 504 pour jouer avec. Affaiblie par le désarmement, et ayant d'autres priorités, la Grande-Bretagne avait placé sa confiance dans la Société des Nations, l'ancêtre des Nations Unies actuelles. Je crois que le patriotisme était un peu, comment dirais-je, une valeur en déclin dans ces années-là. C'était surtout ce désir absolu de paix. C'est pour ça que la Grande-Bretagne a soutenu, avec tant d'acharnement, les notions de sécurité collective incarnées par la Société des Nations. Elle y a cru beaucoup plus que la France. Donc, la première préoccupation de l'Angleterre était la protection de son empire. Un empire si vulnérable. Dans les années 30, elle avait à peine de quoi protéger les îles britanniques contre une menace venue du continent. Et pourtant, au-delà, il y avait la Méditerranée, le canal de Suez, sur la route de l'Inde, joyau le plus précieux de la couronne impériale. Plus loin à l'est encore, la Birmanie, la Malaisie, Hong Kong. C'est en Asie que commença l'agression. En 1931, le Japon envahit la Manchurie, province chinoise. Les Japonais, anciens alliés de la Grande-Bretagne, devenaient ennemis potentiels. Pourtant, l'agression japonaise n'inquiéta pas spécialement les Britanniques. Le Japon, la Manchurie, c'était bien loin. En 1933, une menace plus grave se dessine en Europe. Hitler prend le pouvoir en Allemagne. Hitler avait promis de déchirer les traités de Versailles et de refaire de l'Allemagne une grande puissance. Apparemment, ça ne dérangeait pas les Anglais, qui pensaient que l'Allemagne avait été traitée trop durement, après sa défense. Nous n'étions pas vraiment indifférents aux événements, mais pas vraiment inquiets. Certains disaient, les Allemands aiment à jouer aux soldats. Faute de militaires, ils ont les chemises brunes et le mouvement nazi comme solution de rechange. Dans ces mêmes années 30, pour le gouvernement de coalition des trois grands partis, conservateurs, libéraux et travaillistes, ce n'était pas le souci numéro un. La crise la plus grave venait de l'état catastrophique de l'économie britannique, dont les Anglais attribuaient la responsabilité à la crise économique mondiale. Mais la crise était là. Il fallait faire quelque chose tout de suite. Autrement, et c'était l'avis non pas de quelques originaux, mais des principaux économistes et spécialistes financiers de la presse, autrement, une crise effroyable, avec des conséquences catastrophiques, allait s'abattre sur le peuple britannique. Et ça, c'était pour tout de suite. Alors, on ne pensait qu'à ça, et pas tellement aux menaces de guerre. Il faut reconnaître que la situation sociale était grave. Au début des années 30, un travailleur sur cinq était au chômage. Des millions de familles vivaient dans une misère atroce. Lord Willis, à cette époque, militait chez les jeunes du Parti Travailliste. On avait vraiment faim. J'ai eu faim. On ne mourait pas comme pendant une famille dans l'Afrique, mais j'ai connu les affres de la faim. Qu'est-ce qu'on va manger ce soir ? J'ai vu ma mère se désespérer en se demandant comment elle allait faire pour nourrir son mari et ses cinq enfants. On achetait pour trois ou quatre sous de collets de moutons, et avec ça, ma mère nous préparait un délicieux ragoût qui devait durer deux ou trois jours. Une fois, je rentrais de l'école et j'ai vu une grande marmite sur le feu. Ma mère l'a prise. Je lui ai demandé où elle allait. Elle me dit, « Chez Mme Bouchard, une voisine, mais j'ai très faim. » Elle me donna une gifle et elle me dit, « Tu as peut-être très faim, mais eux, ils meurent de faim. » Chamberlain, le ministre conservateur des Finances, n'ignorait pas ses problèmes sociaux. Comme maire de Birmingham, en 1915-1916, il avait commencé à faire construire des logements sociaux pour remplacer les taudis les plus insalubres. Il aurait souhaité faire des réformes sociales et ramener la prospérité. En 1933, il retourne à Birmingham à l'occasion de l'attribution du 40 000e logement social. Madame Anna Blizzard habite un de ces HLM depuis le début. C'était un petit palais à côté des taudis. Là-bas, c'était sombre. Ici, on avait de la lumière et tout. Quelle merveille. Tout ça pour nous, nos WC à nous, notre salle de bain à nous. Il y avait de la place pour bouger. Si on voulait, on pouvait se laver tous les jours. C'était un vrai cadeau du ciel. On attendait ça depuis neuf ans. C'était un vrai cadeau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Jean Berlin devait bientôt mettre ses projets sociaux de côté. L'Allemagne, en train de se réarmer, commençait à apparaître très menaçante. Du coup, en 1934, une commission gouvernementale examina l'état de la défense britannique. Ses conclusions, il fallait augmenter les dépenses militaires et créer une force expéditionnaire capable de combattre sur le continent. 1935. Hitler est au pouvoir depuis deux ans. Le militarisme allemand devient vraiment menaçant, ce qui n'empêche pas le mouvement pacifiste anglais et sa campagne contre la guerre d'être très populaire. Un exemple, c'est films de propagande qui dénoncent le réarmement. La guerre d'être. Sous-titrage Société Radio-Canada C'était un mouvement pacifiste intellectuel, de gauche aussi, parce que la gauche britannique était pacifiste de par ses origines dans le syndicalisme et dans le non-conformiste. Je parle du point de vue religieux, ce n'est pas de l'église d'Angleterre. Pacifisme renforcé par le souvenir des hécatombes de 14-18 et le sentiment que l'Angleterre ne devait pas se mêler des affaires du continent. Une pétition du mouvement pour la paix recueillit plus de 11 millions de signatures. On avait peur de la guerre comme d'une bombe à retardement. La pétition pour la paix a forcé les gens à en prendre conscience et à réfléchir. On manifestait, on se battait pour empêcher la guerre. On exigeait du gouvernement qu'il signe un pacte avec la Russie et avec d'autres pays pour arrêter Hitler. Mais je crois bien qu'au fond de nous-mêmes, on savait que la machine était en marche et qu'on ne pouvait plus l'arrêter. Un jour ou l'autre, la bombe allait exploser. Neville Chamberlain voulait que le premier ministre Stanley Baldwin accepte un réarmement limité. Mais en 1935, à la veille d'élection, Baldwin ne voulait pas faire peur aux électeurs et pourtant lui aussi commençait à changer. Je pense que le premier ministre, c'est 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 qu'un des défenses. Je ne vous remercie pas pour une politique de grande armament. Je vous donne ma parole, et je pense que vous pouvez me croire par maintenant, que notre programme de défense ne sera plus suffisant pour rendre notre pays safe et nous permettre de accomplir nos obligations. C'est ce que nous devons avoir. 1935. L'Italie envahit l'Abyssinie. Pour la Grande-Bretagne, le besoin de renforcer sa défense devient incontestable. Jusqu'alors, l'Italie avait été un allié précieux pour le contrôle de la Méditerranée, donc pour la défense de l'Empire. 1936. En Allemagne, Hitler fait entrer trois bataillons de la Wehrmacht en Rhénanie. Violation évidente des traités, mais on pouvait s'y attendre. Depuis des mois, la Grande-Bretagne et la France discutaient de ce qu'elles devraient faire dans ce cas-là. En fin de compte, elles ne firent rien. Nous aurions dû sans doute arrêter Hitler lorsqu'il a envahi la Rénanie. Mais en Grande-Bretagne, on avait encore le sentiment que les traités de paix avaient été injustes pour l'Allemagne. Aussi était-on peu enclin à intervenir, surtout dans ce cas particulier. La France non plus ne manifestait aucune intention de bouger. Alors, on espérait bien à tort que si on laissait Hitler réoccuper la Rénanie, ça lui suffirait et ses exigences s'arrêteraient là. Grave erreur de jugement. L'opposition au réarmement commençait à s'effriter. Chamberlain put le constater à la conférence annuelle du Parti conservateur. Il n'y a pas de doute, dans les minds de tous les membres de l'Allemagne, qui étaient présents, de la détermination de la grande audience, de voir les gaps dans nos défenses s'enlèrent au premier moment possible. En tant que Chancélère de l'Exchequer, je me sens très encouragé et hearten par ce que j'ai entendu ce matin. Le Parlement a décidé que la France va prendre 1,500 millions en armes dans les cinq ans. Pas à cause de toute une autre pays, le Chancélère, mais à cause de nos grands responsables dans toutes les parts du monde et à cause de la préservation de la paix. 1935 marque en Angleterre une année charnière pour la politique de réarmement. Chamberlain la met en œuvre, priorité à l'armée de l'air et à la défense du ciel. Dans les îles britanniques, la peur des bombardements devint obsessionnelle. Des films de fiction contribuent à cette peur. Même le haut commandement de l'armée entre dans le jeu en faisant savoir que des bombardements aériens pourraient, en quelques semaines, anéantir le moral de la population et rendre impossible la poursuite de la guerre. On le comprend bien quand on voit des extraits de ce film de fiction de l'époque. Ça m'a préoccupe de la guerre. On a préoccupé très tôt cette idée de bombardement. On disait, ce sera la fin du monde, n'importe qui peut venir nous bombarder. On avait vraiment très peur. Coralie Barnett, auteur du livre intitulé L'effondrement de la puissance britannique, parle de manœuvres politiques pour le réarmement. Avec l'aide de toutes sortes de statistiques bidons, on démontrait que Londres pouvait être réduite en cendres en moins d'une semaine. Trois millions de réfugiés seraient jetés sur les routes, etc. On aurait dit qu'il y avait une sorte de conspiration des généraux et des pacifistes pour dire que la prochaine guerre commencerait par une attaque allemande colossale contre Londres et les grandes villes industrielles. Du coup, le Parlement augmenta les crédits de l'armée de l'air. Le résultat de ces efforts fut un monoplan, le premier des avions qui ont gagné la bataille d'Angleterre. Le prototype fut le Hawker Hurricane de Sydney Camms. Il volait à plus de 450 km heure, vitesse extraordinaire à l'époque. Personne ne pouvait faire mieux. En plus, il était armé de 8 mitrailleuses très efficaces, ce qui était aussi d'une grande avance en matière d'armement. Enfin et surtout, sa méthode de fabrication en faisait un avion facile à construire. Contrairement à l'aviation, l'armée de terre fut sacrifiée. Les chefs d'état-major avaient réclamé un corps expéditionnaire capable de combattre outre-manche, mais le gouvernement ne leur donna pas satisfaction, persuadés que l'opinion publique n'accepterait jamais d'envoyer l'armée combattre hors des îles britanniques. Dans cette situation, les généraux se demandaient ce qu'ils devaient faire. Si le gouvernement est décidé à ne pas envoyer l'armée sur le continent, il n'y avait pas à discuter. Mais si au contraire il envisageait d'envoyer l'armée outre-manche sans lui accorder les moyens nécessaires, c'était la responsabilité du gouvernement, pas celle des militaires. L'armée de terre n'était pas en état de faire une guerre moderne. C'était toute une aventure que de faire partie de la première division, celle qui aurait dû être le fer de lance des forces qui aurait dû arrêter l'invasion de la Rhénanie. Nous avions les mêmes mitrailleuses qu'à la fin de la guerre de 1914, des Lewis. Dans ma section, théoriquement de 45 à 50 hommes, je n'en avais que 3 ou 4. Des drapeaux représentaient les soldats manquants. Nous devions en principe et avant tout servir de cadre à l'armée indienne et à nos forces stationnées en Inde et non pas au corps expéditionnaire destiné à la France. Nous comptions sur les Français. Le public anglais ignorait la faiblesse de son armée. Lors du défilé pour le couronnement du roi Georges VI, les soldats de l'Empire étaient superbes à voir. Dans ces années d'illusion, c'est tout ce qu'on attendait de l'armée. En réalité, l'Empire n'était qu'une union sentimentale. Pas de politique commune de défense, pas de plan opérationnel pour les flottes et les armées de terre. Oui, l'Empire n'était qu'une façade. L'Empire n'était qu'une façade. L'Empire n'était qu'une une façade. Les chefs d'état-major n'étaient que trop conscients de l'état de la défense. Ils acceptaient la politique dite d'apaisement. ils mettaient en garde contre le danger d'une guerre simultanée en Extrême-Orient, en Méditerranée et en Europe. Ils comptaient sur une action politique pour réduire le nombre des ennemis possibles. En 1937, le nonchalant M. Baldwin quittait ses fonctions de Premier ministre en faveur du plus capable de ses collègues, Neville Chamberlain, homme très énergique et plein de confiance en soi. Quant à Churchill, il accusait le gouvernement de sous-estimer l'ampleur des préparatifs militaires d'Hitler. Selon lui, l'Angleterre était très en retard. Il était le seul à le dire. Churchill fit de son mieux au Parlement, mais il avait très peu de partisans. C'était un curieux homme politique. Il était passé par tous les postes ministériels, mais il n'avait jamais été Premier ministre. Il s'était mis à dos tellement de gens, il est vrai qu'il ne les ménageait guère quand il s'opposait à lui. Chamberlain ne voulait pas de lui, dans son gouvernement, de peur d'être harcelé sans cesse par quelqu'un qui réclamerait des armements. Pour beaucoup d'Anglais, bon ton, Churchill était un irresponsable, un espèce de mouche du coche qui n'était pas du tout la personne qu'il faudrait pour conduire le pays. Et il souffrait également du fait qu'il avait attiré les foudres d'un journal qui était le plus puissant journal à l'époque, le Times de Londres, dont le directeur était un sort de certain Jeffrey Dawson qui était à la botte de Neville Chamberlain et qui détestait Churchill et l'attaquait sans cesse. Anthony Eden, ministre des Affaires étrangères de Chamberlain, démissionna en prédisant qu'Hitler envahirait bientôt l'Autriche, ce qui arriva le 12 mars 1938. La Grande-Bretagne n'intervint pas, la France non plus. En tout cas, Chamberlain était bien décidé à ne pas laisser l'agression allemande le détourner de sa politique de conciliation. Hitler avait juré d'effacer les injustices du traité de Versailles. L'Autriche, une fois annexée, il lui était plus facile d'atteindre son objectif suivant, la Tchécoslovaquie, désormais menacée du sud, du nord et de l'ouest par les divisions allemandes. Les traités de paix avaient laissé en Tchécoslovaquie une forte et récalcitrante minorité germanophone. Ces Allemands des Sudètes servirent de prétexte à Hitler pour attaquer la Tchécoslovaquie. Le 28 août, tard dans la nuit, Chamberlain crut habile de conseiller aux Tchèques d'abandonner le territoire des Sudètes. Ainsi, il mettait à l'épreuve sa politique de conciliation. De son bureau du 10 Downing Street, voici ce qu'il écrivait à sa sœur. N'est-il pas épouvantable de penser que le sort de centaines de millions d'hommes dépendent d'un seul et que cet homme est un demi-fou ? Je cherche désespérément le moyen d'éviter la catastrophe. J'en ai trouvé un qui sort tellement de l'ordinaire et tellement audacieux qu'Alifax, le ministre des Affaires étrangères, en a eu le souffle coupé. Il est bien difficile de comprendre aujourd'hui l'effet que fit sur les Anglais et sur le monde entier, la nouvelle que Chamberlain avait pris l'avion pour Berchtesgaden. C'était très courageux, moralement et physiquement, car c'était un homme âgé. Ce voyage provoqua chez les Anglais une explosion de sentiments. D'abord, l'admiration. stupéfaction, stupéfaction, choc énorme et plus encore le sentiment que tout espoir n'était pas perdu, qu'il nous restait encore une chance. avant d'aller rencontrer Hitler pour la première fois, Chamberlain avait dit aux membres de son gouvernement que faute d'avoir su réarmer à temps, la Grande-Bretagne et la France n'étaient pas capables de faire la guerre à l'Allemagne. Chamberlain ne pouvait pas négocier en position de force parce qu'il n'avait tout qu'une force derrière lui. Il discuta avec Hitler en position de faiblesse. Il espérait avant tout gagner du temps et aussi convaincre Hitler qu'il ne tirerait aucun avantage à faire la guerre. C'est ce que Chamberlain voulait avant tout. Le jeudi 15 septembre, tout là-haut, dans le nid d'aigle d'Hitler au cœur des Alpes autrichiennes, Chamberlain lui confia qu'il accepterait que la Tchécoslovaquie restitue les territoires des Sudètes à condition que cela se fasse sans recours à la force. À contre-cœur, Hitler le promit à Chamberlain. Une semaine plus tard, le jeudi 22 septembre, au cours de leur seconde rencontre, Chamberlain constata que les enchères avaient monté. Hitler annonça que les troupes allemandes occuperaient le territoire litigieux dans les dix jours. Chamberlain encaissa le choc. En septembre 1938, l'Angleterre se préparait à la guerre. Tout le monde était convaincu que les bombardements aériens allaient bientôt commencer. On creusait déjà des tranchées abris dans les parcs publics. On s'attendait à ce que la crise éclate d'un moment à l'autre. Mais subitement, Hitler sembla tenir compte des efforts de Chamberlain pour la désamorcer. Je suis M. Chamberlain, merci pour toutes les mesures. Je suis sûre et je suis de vous parce que si ce problème n'y a pas de problème pour l'Union, il n'y a aucun problème de l'Europe. Le 28 septembre, on a appris à Londres qu'Hitler était d'accord pour une nouvelle conférence au sommet. Chamberlain redevenait le héros de l'Europe. La conférence de Munich se déroula dans une atmosphère irréelle. La Grande-Bretagne et la France avaient déjà cédé aux exigences du chef nazi, Hitler boudait, on lui avait volé sa guerre, on l'entendit même dire ce satané-chant Berlin a gâché le défilé de mes troupes à Prague. Édouard Daladier, le président du conseil français, était sans illusion. Le lendemain matin, Chamberlain invitait Hitler à signer un pacte engageant les deux pays à régler leurs différends par des moyens pacifiques. Hitler signa sans enthousiasme. C'est à peine s'il se donna le mal de lire le texte. Pour Chamberlain, c'était un triomphe. Le prélude à un règlement général en Europe, le prélude à une paix durable. Lorsqu'il rentra à Londres, il fut accueilli par un délire de joie. Donc, notre prime minister a reçu de son et le plus grand jour et il dit que le défilé de la problématique de la problématique de la problématique de la problématique en qui toute l'Europe peut trouver la paix. Ce matin, j'ai eu un autre discours avec le président de l'Université 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 en Londres. Les Britanniques se réjouissaient mais en privé Chamberlain était moins affirmatif. Il le dit à Lord Hume, alors son secrétaire privé au retour de Munich. je me demande s'il n'a jamais bien compris le personnage d'itler sur la route de munich il m'a dit qu'itler était le plus vilain bonhomme à qui il ait jamais eu affaire il y a des gens comme ça dans les négociations internationales et il n'y a pas moyen d'éviter de négocier avec eux y avait-il une contradiction dans le raisonnement de chamberlain pensait il vraiment qu'itler était fou pendant qu'il négociait avec lui comme s'il avait été normal je crois qu'il était convaincu qu'il fallait négocier en tous les cas discuter il clair était le maître de l'allemagne lui seul pouvait dire oui à la paix ou à la guerre pour lui la parole donnée était incontesté incontestable il me rappelle le mot de bismarck que quand je prête avec les gentlemen je suis un gentleman et quand je traite avec les forbans je suis un forban et demi sien belay était parfaitement incapable d'être un forban pour l'opposition les travaillistes les syndicalistes la gauche en général chamberlain avait payé trop cher une paix provisoire comment vous dire ce que nous pensions de chamberlain les mots me manquent toute la classe ouvrière et surtout ceux qui étaient proches des travaillistes le considérait comme le pire ennemi pour nous munich c'était le comble nous pensions qu'il avait trahi le pays et qu'il avait rendu la guerre encore plus inévitable l'armée tchèque était très puissante elle aurait pu opposer une forte résistance à hitler d'ailleurs à ce moment là les tchèques étaient prêts à entrer en guerre munich les a empêchés nous avions peut-être gagné du temps mais les tchèques avait perdu le rythme du réarmement des alliés principalement des forces aériennes britanniques était maintenant plus rapide que celui de l'allemagne seulement ça devenait ruineux l'angleterre manquait de ressources financières et économiques au point qu'au début de 1939 le ministre des finances lançait un avertissement à cette cadence de réarmement nous courons à la ruine à brève échéance on se le réveille de l'armée mythique on se l'a dit on se l'a dit on se l'a dit il y a qu'à ordered l'armée la défaille de l'armée dans le marché À peine cinq mois après Munich, Hitler avait trahi ses engagements. En Grande-Bretagne s'affirmait progressivement la volonté de résister aux prochaines exigences d'Hitler. Même Chamberlain changea de ton et adopta une note churchillienne de défi. Deux semaines après l'invasion de la Tchécoslovaquie, Hitler laissa clairement entrevoir sa prochaine étape en dénonçant le pacte de non-agression avec la Pologne. Garantir militairement la Pologne était une folie. Moi je ne sais pas si les Polonais le pensaient aussi. À ce moment-là, rien ne permettait d'espérer que nous étions capables d'aller réellement au secours des Polonais. Nous nous étions seulement forcés à agir avec courage en promettant d'aider la Pologne. Une mission franco-anglaise arriva peu de temps après à Moscou pour essayer de négocier une alliance militaire avec la Russie. Initiative qui avait pourvu d'apporter quelques consistances à la garantie donnée à la Pologne. Cette démarche engagée à contre-coeur arrivait trop tard. L'Allemagne concluait avec Staline un pacte de non-agression. La dernière action diplomatique de Chamberlain était venue trop tard. Il ne pouvait plus que préparer son pays à une guerre inévitable. On avait décrété une conscription limitée. Les volontaires affluaient pour s'engager comme l'avait fait leur père 25 ans plus tôt. L'armée mit sur pied le corps expéditionnaire que le gouvernement avait refusé si longtemps. Le 3 septembre, deux jours après l'invasion de la Pologne par Hitler, Neville Chamberlain s'adressa par radio à la nation. Cette matinée, le britannique ambassadeur de Berlin a donné le gouvernement allemandé un dernier note qui disait que si on les écoutes de leur, à 11h, qu'ils étaient préparés à une fois pour débrouiller leurs troupes de Polen, un état de guerre existait entre nous. Échec personnel pour Chamberlain, c'est vrai. Il n'avait pas su éviter la guerre. En France, presque tout le monde avait approuvé Munich. De la même façon, en Angleterre, le peuple était prêt à tout faire, y compris se boucher les yeux pour préserver la paix. La grande Bretagne Voilà ce qui est arrivé à la Grande Bretagne dans les 20 ans qui ont précédé la guerre. Voilà comment nous sommes finalement entrés en guerre, une guerre que nous n'avions pas les moyens de faire et dont nous devions sortir vainqueurs mais ruinés. Pourquoi une telle issue ? C'est à cause des illusions d'une génération. Il n'est pas possible de désigner des coupables particuliers tels Chamberlain ou Baldwin. Toute cette génération partageait ses croyances, ses espoirs et ses illusions. S'il y a un coupable, ce sont les illusions de tout le peuple britannique. Mais restait encore une illusion à dissiper, celle d'une guerre courte et victorieuse. Six mois suffirent pour que s'effondre le mythe de l'invincibilité britannique. Un empire a brûlé à l'armée. Il s'est gallant de l'homme qui marchait sur les routes de France en chantant une nouvelle chanson dans l'ancienne spirituelle. Sous-titrage ST' 501